Un incunable est un livre imprimé en Europe avant 1501. C'est donc un objet assez rare. Moetius Waria Opuskula est le seul incunable que possède la bibliothèque de l'EPFL dans ses collections. C'est à cet ouvrage très précieux que la bibliothèque consacre sa toute première exposition virtuelle de livres anciens. C'est dans la vallée du Rhin Moyen, principalement à Mayence et à Strasbourg, que l'imprimerie est apparue avant de s'étendre peu à peu en Europe et dans le monde entier. La bibliothèque de l'EPFL possède un incunable philosophe et homme politique, Anikius Manilius Severinus Boetius, plus connu sous le nom de Boes. L'ouvrage, dont le titre est Boetius Waria Opuskula, est composé de deux textes imprimés par Johannes de Gregoris de Fort Livio à Venise en 1497 et 1499. Boes naît à Rome en 480. Il passe son enfance dans cette cité et y reçoit une bonne éducation. Il se consacre à la philosophie et devient un homme politique influent. Contemporain de Cassiodore et de Clovis Ier, il est témoin des derniers feux de l'Empire romain. Il traduit en latin une partie des œuvres d'Aristote, compose des œuvres de logique et publie des opuscules sur la Trinité et la nature du Christ. L'incunable, publié en latin, est composé de deux parties. La première contient des Arithmetica, des Musica et des Geometria. Certaines gravures du document montrent le lien que Boes entretenait avec les mathématiques et la musique. La seconde partie est constituée d'une des œuvres principales de l'auteur, des Philosophiae Consolatione. Cet écrit, qui alterne prose et poésie, deviendra l'une des œuvres les plus influentes de son époque. Boes l'a rédigé en prison après s'être attiré la disgrâce du roi Théodorique le Grand, qui le suspectait de communiquer avec l'empereur byzantin. Comme on peut le voir, l'ouvrage est resté en très bon état. La reliure est en parchemin souple et seul le recto des pages a été numéroté. L'adresse et la date sont mentionnées à la fin, dans une note imprimée appelée le colophon, une inscription spécifique aux acunables et aux manuscrits. Au fil des années, le colophon migrera vers le début des ouvrages pour être finalement remplacé par la page de titre. Aujourd'hui, on estime qu'environ 30 000 à 32 000 éditions d'acunables sont encore conservées dans le monde entier. Ainsi, on peut dire que cet incunable est notre petit trésor, ici à la bibliothèque de l'EPFL. 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2